je vais vous parler à présent de l'écran live view que l'on retrouve sur les réflexes comme sur les hybrides alors d'où vient cet écran départ ça vient de la vidéo parce que les réflexes se sont mis à la vidéo et aujourd'hui on peut pas avoir un appareil photo professionnel qui ne fasse pas de vidéo que ce soit réflexes ou hybrides et donc il fallait bien autre chose que le viseur optique à l'époque pour les réflexes et c'est comme ça que sont arrivés les écrans les écrans live view les écrans numériques au dos des réflexes donc les écrans sont se trouvent au dos comme ça de l'appareil photo voilà je vais l'allumer ça sera mieux hop voilà donc au dos et ils permettent en mode live view donc mode live view qui il suffit d'appuyer sur un bouton en fait pour passer de de la vue dans le viseur à la vue sur l'écran donc donc l'intérêt de la vue sur l'écran il peut être déjà en vidéo ceux voilà on n'a pas le choix mais mais pour la photo ça peut aussi être intéressant parce que des fois sur l'écran se prend mieux compte de ce qu'on a à l'image des couleurs de même de la lumière ça peut ça dépend des fois mais sur certaines choses on peut mieux se rendre compte parfois sur un écran parce qu'on a moins le nez dedans aussi et puis ça c'est une première chose qui peut être intéressante après c'est intéressant aussi avec couplé avec le bouton de testeurs de profondeur de champ parce que souvent le testeur de profondeur de champ dans le viseur optique on n'y voit pas super bien alors que voilà généralement c'est plus intéressant on voit mieux à l'écran ce que ça donne le test de la profondeur de champ donc c'est pas mal pour ça à l'écran live view après bon le défaut c'est que dès qu'il ya beaucoup de lumière vous êtes au soleil là on y voit plus grand chose sur l'écran ça c'est le gros défaut de l'écran il existe il faut savoir des caches qui se mettent sur les appareils photo ça se vend voilà pour protéger votre écran enfin pour protéger votre écran du soleil comme à part soleil sinon vous pouvez prendre un ombrelle casquette je ne sais pas il ya aussi moyen de se débrouiller comme ça en système d et sinon qu'est ce que je voulais dire une dernière chose peut-être sur ces écrans oui c'est que dans l'âge j'ai un appareil photo la moitié qui est relativement ancien canon 6d et donc mon écran n'est pas orientable mais aujourd'hui la plupart des écrans sont orientables et ça ça peut ça peut être très intéressant parce que quand des fois on veut prendre une photo et puis pour la prendre on se met on est obligé de se mettre dans une position qui permet pas de regarder dans 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 le viseur de notre appareil photo par exemple je sais pas je suis un concert il ya des choses devant qui me gêne enceinte ou je sais pas quoi et je vais je vais prendre mon appareil photo à bout de bras et donc là bas forcément je vois impossible de regarder dans mon viseur alors qu'avec un écran la même non orientable j'arrive à voir quelque chose et alors avec un écran orientable j'y arriverai encore mieux et donc voilà pour certaines situations ça peut vraiment aussi apporter quelque chose de pouvoir regarder dans un écran orientable voilà c'est ce que je peux dire sur sur l'écran numérique au dos des appareils photo et le mode live view pour passer donc à la place du viseur sur l'écran en visée écran cette vidéo vous a plu alors likez cette vidéo vous voulez en voir davantage des cours écrits et aussi la possibilité de s'inscrire à des cours en réel et bien www.coursdephotographie.net à bientôt